C'est à l'espace régional du Rézé qu'Interreg Caraïbe présentait son programme de coopération territoriale européenne permettant aux opérateurs de la Guadeloupe, Guyane, Martinique et Saint-Martin de mettre en œuvre des projets gagnants-gagnants avec leurs voisins de la Caraïbe, soit plus d'une quarantaine de pays et territoires. Le programme Interreg Caraïbe soutient des projets assez emblématiques et l'idée de cette réunion était de les faire connaître, de mieux les valoriser de manière à ce que la contribution de l'Union européenne dans nos territoires, Guadeloupe, Martinique, Guyane, Réunion, soit mieux connue. Donc on a comme groupe cible la presse, puisque la presse est un vecteur qui permet justement de relier cette information au niveau du groupe public. Donc on a voulu faire une manifestation spécifiquement consacrée à la presse, d'une part pour qu'elle soit mieux informée sur le programme, informée sur les projets qu'on soutient et pour qu'elle puisse ensuite être notre relais, notre partenaire dans la circulation d'informations auprès du grand public. D'où cette manifestation de ce jeu qui est une première, qui est amenée à être reconduite pour créer ce partenariat de fait avec la presse, de manière à ce que la contribution de l'Union européenne et l'action de la région Guadeloupe en tant que autorité de gestion soit mieux connue et mieux valorisée. De ce fait, Intérêt Caraïbe bénéficie d'un budget d'environ 85 millions d'euros, dont 64 au titre du Fonds européen de développement régional. Depuis deux ans, la région dispose d'une enveloppe au titre du Fonds européen de développement, le FED, qui lui permet d'avoir un double levier financier, un levier FEDER pour financer les partenaires français et un levier FED pour financer les partenaires caribéens, ce qui fait qu'on a aujourd'hui des projets qui sont équilibrés avec des partenaires qui ont des moyens relativement équivalents dans le processus de mise en place des activités des projets. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans la capitalisation ?